salut la compagnie nouvel épisode de présentation de notre nouvelle gamme gazelle 2022 un vélo qui va faire plaisir à eric c'est le grenoble donc le voici aujourd'hui en présentation je vais tout vous expliquer sur ce vélo je vous fais un petit topo sur gazelle de nouveau si vous n'avez pas vu la vidéo sur chamonix sur le easy flow sur le bloom gazelle c'est une marque qui existe depuis 130 ans c'est une marque hollandaise qui a été adoubé par la reine et donc depuis des années nous font des super vélos et ils sont lancés sur la gamme du vélo électrique évidemment même temps que tout le monde et maintenant vous avez des produits qui sont super abouti sur le marché là vous avez un vélo qui est top pour la ville et la balade toujours un petit peu ce qu'on recherche la polyvalence entre utilisation quotidienne plus utilisation week end donc un vélo pour s'en servir du lundi au dimanche on adore ça au magasin donc là un vélo en jambes long bas vous montez très simplement sur le vélo c'est super pratique une position confortable on a un guidon qui revient pour un max de confort d'appréhension bon là le vélo est un peu petit pour moi évidemment c'est le c7 c7 pourquoi c'est parce qu'il a la transmission nexus cette vitesse transmission nexus c'est une transmission en fait un peu comme sur les voitures vous avez tout un système de pignonnerie dans la roue arrière qui vous permet de changer les vitesses à l'arrêt donc c'est très pratique quand vous êtes en ville parce que si vous vous arrêtez brutalement parce qu'un piéton passe parce que le feu passe à l'orange pour x raisons vous a coupé la route etc ça permet de repartir tout en douceur sur la bonne vitesse donc très très agréable pour la ville est aussi indiqué pour des petites balades tranquilles c'est pas un dérailleur on va dire le système classique que vous connaissez pour une utilisation grosse utilisation tout terrain comme un vtt mais super bien pour les petites balades on va dire champêtre du week-end concernant le moteur tout le système électrique on est sur du bosch gazelle propose des vélos en shimano ou en bosch donc là on est sur du bosch on est sur le moteur active plus pour parler du moteur vous savez que tous les moteurs des vélos électriques font 250 watts ce qui nous intéresse c'est le couple le couple est exprimé en newton-mètre chez bosch vous avez quatre moteurs le moteur active l'active plus le performance et le performance cx là vous êtes donc sur le deuxième moteur de chez bosch le plus petit moteur à 40 newton-mètre c'est pas vraiment indiqué pour les montées lyonnaises ou si vous habitez à la montagne par contre là vous avez le 50 newton-mètre qui est on va dire le moteur de référence pour utilisation urbaine avec quand même des belles montées donc 50 newton-mètre parfait pour les montées couplé à la transmission nexus on change les vitesses au bon moment on démarre sur la petite vitesse dans les montées on se met sur les petites vitesses ça va nickel sans aucun problème vous pouvez même mettre un siège en fond derrière sans aucun souci vous pourrez monter si vous êtes sur lyon à fourvière ou remonter à la croix rousse il n'y a aucun problème concernant la batterie vous êtes sur une batterie de 400 watts heure donc encore une fois une batterie en adéquation avec l'utilisation du vélo un bon moteur citadin ou vtc vélo tout chemin et une batterie 400 watts heure donc parfait pour une utilisation entre 40 et 90 km à peu près donc très bien pour utilisation quotidienne vous ne changerez pas la batterie tous les jours évidemment et si vous allez en balade vous pourrez largement faire les balades que vous souhaitez avant d'user la batterie côté écran vous retrouvez l'écran tuvia donc c'est l'écran de base qui est vendu depuis des années chez bosch moi c'est un écran que j'aime beaucoup parce qu'il est très très simple à utiliser il ya toutes les informations qu'il vous faut au niveau de batterie autonomie niveau d'assistance vitesse vous avez l'heure vous avez le kilométrage total et c'est un écran que vous enlevez quand vous vous garez vous enlevez l'écran ça permet de sécuriser aussi le vélo côté sécurité aussi évidemment vous avez le petit bloc à l'arrière ce qu'on a baptisé l'antivolt de boulangerie qui vous permet de bloquer le vélo ça vous évite que quelqu'un monte dessus à fond la caisse en pédalant ça vous bloque la roue arrière donc quelqu'un effectivement peut vous le voler en le chargeant dans un camion par exemple par contre ça le bloc rapidement pour aller faire un saut à la boulangerie si vous devez l'attacher toute la journée je vous conseille évidemment un gros anti vols ça aussi je vous invite à venir au magasin pour pour voir un petit peu les anti vols qu'on a disponibles pour ce type de vélo côté confort et ben on adore il faut pas passer à côté c'est la fourche avec la suspension donc vous avez une fourche à l'avant pour absorber les chocs et une selle bien large avec une suspension dans la tige de sel c'est un petit ressort dans la tige de sel qui permet d'amortir les chocs c'est super bien tout ça lié avec des pneus qui sont pas trop fins donc vous avez un bon volume de pneus qui permet aussi d'amortir pour l'utilisation c'est super toujours en logis du confort un truc génial spécificité de gazelle c'est la potence ils ont fait une potence vraiment conçue par gazelle en fait pour régler guidon très simplement permet de varier les positions vous pouvez vous en servir peut-être qu'une seule fois quand vous voulez régler le vélo pour votre morphologie mais c'est aussi un réglage qui peut être sympa au quotidien pratiquement utilisation plus droite quand on est en ville pour conduire plus droit pour la tête bien haute et avoir un bon pivot de la tête pour pouvoir garder à droite à gauche ce qui se passe et éventuellement le week-end utilisation plus sportive baisser le guidon et le ramener vers l'avant pour une position un peu plus sportive aérodynamique du coup vous avez un simple système de sécurité vous soulevez la languette et là vous faites varier le guidon comme vous voulez vous voyez vous vraiment vous pouvez l'incliner dans un sens dans l'autre le relever vers le haut le baisser vers le bas c'est franchement super pratique bien conçu en fait en général quand on a des potences réglables on règle la potence mais on se retrouve avec le guidon mal positionné il faut le faire revenir et tout avec d'autres vis et tout là c'est tout en un et franchement moi j'adore hop en verrou comme ceci et après on est en sécurité pour le pour le vélo c'est super pratique concernant les immondes sécurité vous avez évidemment le phare à l'avant le phare à l'arrière les garde-boue pour éviter de se salir la semaine si vous roulez un peu sous la pluie ou le week-end pour éviter la boue un énorme porte bagages arrière qui est super pratique et qui est bien conçu avec des super profilés en alu et vous avez des petites sangles aussi qui permet de charger des trucs évidemment tous les porte bagages de tous les vélos électriques sont toujours conçus pour pouvoir accueillir des grosses sacoches donc d'un côté de l'autre et même sur le dessus vous êtes au standard mic sur le dessus du porte bagages mic c'est un standard développé je pense par basil c'est une marque de sacoche et de panier donc ça vous permet d'installer un panier à l'arrière ou d'installer un siège enfant par exemple je vais vous faire la démo tout de suite donc là vous voyez j'ai un siège enfant qui est au standard mic donc ça on le vend au magasin évidemment et vous allez voir c'est super simple de l'installer sur le vélo vous n'avez pas de molette à tirer pour le mettre en place c'est très très simple et là vous voyez votre siège est sécurisé vous avez même un petit câble en plus pour l'attacher pour éviter que on vous le vole le siège voilà et ça permet de sécuriser tout l'ensemble sur le vélo c'est très pratique et ensuite pour l'enlever bah c'est aussi simple voilà ça permet de l'enlever donc vraiment ce standard mic absolument génial sur le gazelle grenoble donc qui s'adresse le gazelle grenoble c7 alors c'est un vélo type on va dire un best-seller du magasin parce que c'est le côté utilisation double la semaine le côté très citadin pour aller bosser en toute simplicité avec son bon moteur sa bonne batterie la suspension le confort la potence réglable l'écran qui s'enlève facilement pour sécuriser très pratique pour ça et qui sera aussi fait pour aller faire des bonnes balades le week-end vous ferez pas du vtt avec c'est pas un vtt par contre super bien pour utilisation aussi le week-end c'est pour ça qu'on aime tous ces vélos de la marque gazelle eric nous demande le prix en régie ce beau vélo ce beau grenoble est à des 1999 euros on est en juin 2022 donc c'est sujet à variation au fil des années mais voilà un super vélo pour une utilisation au quotidien toute la vie toute l'année pour moins de 3000 euros c'est parfait voilà j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions posez-les en commentaire c'est moi qui répond avec plaisir vous pouvez évidemment venir essayer le gazelle grenoble au magasin c'est notre vélo d'essai que vous voyez ici sur la vidéo et puis on a plein d'autres vélos à vous faire découvrir donc n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne on va sortir plein de vidéos encore à bientôt abonnez-vous à bientôt Sous-titrage ST' 501